3 buts à 2 le match était incroyable Arsenal l'emporte dans ce choc de la 21ème journée de première ligue au perso forcément chaîne de Manchester United je suis dégoûté surtout que ça fait 2 fois en une semaine qu'on perd des points dans les dernières secondes du match donc c'est cruel mais on va en discuter avec notre ami Val pour ceux qui ont déjà vu le débrief après le match allé et voilà je pense que lui supporter d'Arsenal va être très enjoué et va bien égayer ce débrief mais on va commencer sans plus tarder par un petit un petit retour sur les compos très vite fait comme d'habitude sur la chaîne côté Arsenal quasiment aucune surprise pour pas dire aucune clairement aucune surprise côté Arsenal on a ça qui s'affiche ici voilà donc classique Ramsey dans les buts à droite White dans l'axe la fameuse charnière Saliba avec Gabriel à gauche Zinchenko qui revenait partez partez au milieu avec Shaka haut de garde et devant Saka Enquetia qui nous a traumatisés et Martinelli forcément toujours à gauche côté United pas de grande surprise non plus une petite surprise quand même au milieu de terrain moi j'attendais Fred j'attendais Fred au milieu de terrain j'étais vraiment dégoûté de voir McTominay titulaire je vais pas mentir je sais pas trop compris non plus on a eu le match allé il avait fait le travail de demander au match allé donc ça m'étonnait pas non plus de le revoir pour ce match quand on connait sa prestation à l'aller bah ouais ouais vraiment très étonné mais bon je sais pas si ça qui nous a vraiment fait très très mal mais alors je suis en train d'essayer de gérer les caméras voilà ok mais globalement sinon c'était vraiment un 11 auquel on pouvait s'attendre pour United voilà pas de grande surprise Shaw à gauche Wan-Bissaka à droite Sederha dans les buts Charnière, Martinez, Varane bah c'était notre Charnière un petit peu fétiche Eriksen avec McTominay en milieu de terrain défensif Anthony à droite sur l'aile Rashford à gauche Weighorst en point tout seul et Bruno Fernandes numéro 10 donc du côté des compos voilà c'était ceux à quoi on pouvait s'attendre on va passer sans plus attendre au film du match parce que c'est ça qui nous intéresse beaucoup beaucoup avec Val le film du match déjà le match il est incroyable meilleur match de l'année je pense moi j'ai pas vu un match de United meilleur que celui-là bah ouais non mais c'était un très gros match même voilà chaque équipe était dans son registre on va dire on a eu des très grands gardiens franchement des réels comme Ramsdale ils ont régalé on a eu une affiche franchement incroyable très haute en intensité j'imagine ça a dû être dur pour toi à la fin je t'avoue que j'attendais le 3ème but mais franchement il y a eu des moments au Ramsdale et voilà même aussi il y a eu un arbitrage très complaisant des deux côtés je vais dire il y aurait pu avoir des faux tiflés un coup franc aussi très proche de la surface quand Ramsdale bouscule un peu je sais plus qui s'était devant mais un match incroyable vraiment qui a tenu toutes ses promesses surtout par rapport hier à Liverpool Chelsea où on constate que les deux équipes sont malades depuis plusieurs mois mais là on avait les deux équipes en forme du moment et on s'est régalé c'était un match de fou vraiment un match de fou qui a été lancé de la plus belle des manières par Rashford au cadre de jeu qui met un but incroyable une frappe mais qui est partie comme une bombe premier poteau Ramsdale est battu mais on ne s'attendait même pas forcément à ce qu'il frappe franchement il frappe en dehors de la surface il partait crucifié rien à dire but de fou furieux but de fou furieux 9ème but en championnat pour Rashford toi qu'est-ce que t'en penses pour l'instant dans son début de saison il est d'habitude je suis très modéré concernant le joueur de United mais il n'y a rien à dire il porte son équipe Ten Hag lui a un peu transmis la responsabilité d'être le un peu comme en NBA le franchise player c'est lui le leader d'United il n'y a rien à dire franchement il répond présent dès qu'il avait le ballon quand même c'était un danger contrairement à Anthony qui tricote encore souvent à Rashford donc c'est quand même très clinique sa frappe rien à dire c'est un but magnifique et de toute façon on sentait dès qu'il avait le ballon c'était un danger et c'est l'impression qu'il confirme match après match il est dans une dynamique vraiment écoustouflante je trouve et ça y est vraiment il est dans un rôle assumé de leader d'United où avant il a souvent été leader alternatif et il voulait peut-être ce rôle qu'on a dévoué vraiment et là il l'a déjà d'une part et d'autre part il l'assume c'est ça franchement ça ressemble vraiment à la saison de la maturité je trouve ça ressemble vraiment à la saison de la maturité pour Rashford qui arrive sur ses 25 ans je crois donc il confirme que c'est plus un espoir là ça y est c'est devenu un joueur qui devient régulier et qui commence à faire des différences de manière régulière dans les gros matchs en parlant de gros match pourquoi il y a eu un gros match parce qu'il y a eu plusieurs buts et le deuxième but il arrive 10 000 plus tard Nketiah répond à Rashford sur un très très bon centre Nketiah reprend de la tête Wan-Bissaka un peu responsable quand même parce que le deuxième poteau il saute même pas il n'a pas vu arriver et voilà forcément l'Emirates l'Emirates aujourd'hui franchement il était bouillant on sentait que ouf oulala il l'attendait alors que vous tu disais ? le stade a poussé les joueurs jusqu'au bout et c'était fou c'était fou franchement le soulagement qu'il y a sur le troisième but mais même on sent à la mi-temps une minute avant la fin on sent qu'il y a beaucoup d'intensité et qu'ils sont capables de les emmener mais très bien franchement une très bonne ambiance et des joueurs très sérieux très sérieux ça fait plaisir de voir des joueurs d'Arsenal sérieux comme ça qui ne font pas des erreurs qui ne se laissent pas avoir par le faux rythme parfois ou même qui ne pètent pas les plans mentalement c'est un match déjà le match à lèvres était perdu mais c'est un match j'aime beaucoup dire ça cette saison que ce soit le match contre Brighton ou le match contre West Ham qui a eu notamment c'est des matchs il y a un ou deux ans Arsenal les perdait totalement ou pouvait s'égarer mentalement et là ça subit une ouverture du score et derrière ça continue donc oui effectivement de toute façon Arsenal moi je suis persuadé depuis la défaite à Old Trafford ils attendaient ce match retour avec impatience on a vu les supporters c'était pareil ils nous attendaient le couteau entre les dents bon bah ça n'a pas loupé franchement ça a été un match incroyable à la mi-temps c'était un partout et on a entrée de deuxième mi-temps Saka qui marque un but pareil un bijou un bijou un but magnifique ce joueur là je sais que toi il te frustre ce joueur mais en réalité qui est-ce qu'il est régulier lui aussi encore une belle pépite anglaise déjà son but c'est un banger incroyable et surtout là je parlais vraiment je mettais le match avec des potes et je disais putain ils sont plus intelligents dans le jeu ils sont moins bêtes et voilà là Saka il a beaucoup mangé la ligne je trouvais mais c'était cohérent et ça se doublait bien avec le latéral quand c'était wide plutôt minasu et il est vraiment sérieux maintenant il tire plus n'importe quand on sent qu'il préfère améliorer son angle de frappe plutôt qu'il frappe automatiquement quand il est sur son pied gauche but extraordinaire et un joueur maintenant réfléchi qui assume lui aussi son statut il n'a pas le même statut que Rashford mais voilà c'est une étoile montante et il confirme Southgate avec Rashford et Saka maintenant il va avoir du boulot pour façonner une équipe type aussi avec l'Angleterre parce qu'il a des joueurs qui répondent présents ouais il y a vraiment de quoi faire il y a vraiment de quoi faire avec l'Angleterre de toute façon devant cette année ça tourne à plein régime à Arsenal ça marche très très bien moi un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui enfin qui m'a impressionné je ne sais même plus si on peut dire qui m'impressionne parce qu'en réalité ça devient une habitude c'est haut de garde haut de garde il est il est voilà il est il est exaspérant pour l'adversaire de voilà d'hyperactivité de pertinence de de méchanceté dans ses choix ce mec là ce mec là c'est pour moi actuellement le meilleur 10 mondial je ne sais pas ce que tu en penses rien à dire franchement en fait il a atteint un tel niveau qu'il a une maîtrise du tempo qui en première ligue est assez remarquable même quand il y a des contre-attaques ou qu'il est capable de ralentir l'action pour directement rebalancer sur part et chacun après on sent vraiment que ça travaille en entraînement les trois restent dans un triangle assez serré entre eux mais ce qui permet aussi aux joueurs Martinelli il a assez cas de manger la ligne et de se démarquer quand il faut mais maintenant c'est en fait pareil c'est différent de Rashford encore une fois mais c'est vraiment le métronome de l'équipe et encore une fois il fallait lui faire confiance et maintenant on sent qu'il a toute la confiance de ses coéquipiers et voilà il est maître du temps dans cette équipe que ce soit sur les contre-attaques ou vraiment rien à dire il accélère quand il faut il calme quand il faut et c'est ça aussi c'est cette sérénité-là qui donne le fait que Arsenal maintenant peut se rassurer même en étant mené au score il a tout ce coup dans cette équipe et il change tout clairement il change tout c'est lui c'est lui vraiment le baromètre de l'équipe aussi un autre baromètre qui manquait aujourd'hui à Manchester United et je trouve son absence a été remarquée c'est Casemiro on le savait il a pris un jaune à Palace mercredi c'était vraiment non c'était mardi c'était mardi je crois bon c'était c'était vraiment pas ce qu'il fallait mais en plus de ça on va en reparler tout à l'heure mais McTominay je trouve qu'il n'a pas fait le job en revanche pourquoi on y a eu un grand match c'est parce que c'était très serré 5 minutes après le 2-1 de Saka on a Martinez qui met un but sur corner ça relance tout on sentait vraiment qu'il y avait une vraie tension de manière générale dans ce match les duels étaient vraiment très disputés il y avait vraiment de la tension et on sentait que c'était un match important pour chaque équipe et on parlait tout à l'heure de Enkesia Enkesia c'est lui qui fait gagner Arsenal je trouve que lui depuis que Jésus n'est pas là il en profite bien il est extraordinaire ce mec il est d'une pertinence il marque tout le temps ses appels sont tranchants techniquement c'est sûr c'est sûr vraiment et aujourd'hui 90ème minute il nous crucifie De Gea l'a empêché une fois et il n'a pas pu l'empêcher deux fois et voilà j'imagine que toi tu as bondi ton canapé comme un ouf à ta place j'aurais bondi même si il fallait attendre la barre parce qu'on ne savait pas si il y avait un jeu ou un jeu c'est un peu chaud mais en tout cas Nketiah quel match quel match Nketiah donc doubler Nketiah ce mec là ce mec là c'est pareil vrai talent vrai talent anglais qui l'eut cru je pense au début surtout l'an dernier où ces six derniers mois avec le départ d'Obama on lui prêtait de la importance mais on sentait que voilà ça marquait parce que l'équipe était déjà bien huilée et on sentait que s'il manquait quelque chose tu vois et là il faut dire quelque chose c'est que la blessure de Gabi Jésus l'a libérée mais l'a complètement libérée je pense aussi qu'il y a eu un gros travail de fond fait par Arteta pour lui faire comprendre qu'il ne remplace pas Gabi Jésus dans le même poste Gabi Jésus quand il jouait il vient il décroche là non Nketiah ça se voit et c'était ça aussi qui pêchait l'an dernier là il reste plus devant en point de fixation et il vient se mettre en deuxième joueur qui permet justement premier but voilà il profite d'un erreur moins défensif devant de Pissaka pour marquer deuxième but il a eu une occasion avant et là il est encore là sur le bon ballon c'est vraiment il s'est vraiment muet comme un neuf et qu'il a en fait voilà il y a une confiance dans cette équipe qui fait que haut de garde Martinelli et Saka il sait qu'il peut se reposer sur eux donc de toute façon c'est lui qui doit être au point de chute des ballons dans la surface et en fait c'est ça et ben voilà en plus il porte le numéro 14 ça faisait beaucoup jaser au début mais voilà c'est bon on fera pas non plus de comparaison hasardeuse mais là je suis très fier de lui j'avais annoncé à mes potes avant le match qu'il allait vraiment faire un gros match il avait pas marqué au cours des deux matchs précédents mais ça se voit qu'il est chaud ça se voit qu'il a faim et franchement faut vraiment profiter il est incroyable est-ce que ça serait pas un top moi c'est la question que je te pose est-ce que ça serait pas un top ah oui top de toute façon pour moi les trois tops de ce match enfin côté national en tout cas c'est c'est Benkechia il répond présent quand un numéro 9 met deux buts dans un match comme ça c'est top Odegaard encore le métronome et après une grosse grosse enfin en fait ça se partage entre Chaka au milieu de terrain et qui fait une passe décisive quand même et Saliba qui vraiment c'est quand même le patron je te l'avais dit aussi au match allé mais c'est le patron qui manquait défensivement encore une fois on est dans une équipe jeune mais une équipe jeune mais qui joue ensemble depuis trois années il manquait Gabi Jésus il manquait Saliba l'an dernier pour permettre d'avoir une équipe en confiance on a récupéré Saliba en pleine confiance Gabi Jésus pareil donc Saliba il fait encore un match Tony Truant il n'hésite pas à porter le surnom parfois en phase offensive à revenir mais Chaka aussi fait un match de fou il faut pas oublier qu'il a été beaucoup 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 critiqué et là ça fait six mois qu'il est là et franchement c'est un patron au milieu il n'hésite pas franchement offensivement il était là et défensivement il fait tous les efforts qu'il faut c'est clair et globalement je trouve que des deux côtés des tops on pourrait en avoir trois franchement des deux côtés il y a eu beaucoup de belles prestations aujourd'hui Martinez a fait un match de fou côté United le Martinez a fait un match de fou moi dans mes tops effectivement j'avais haut de garde j'avais aussi forcément Nketiah partez côté Arsenal a fait un très bon match je trouve et sinon côté United Martinez Rashford Rashford-Martinez pour moi les deux ils ont surnagé dans ce match où c'était dur c'était dur surtout pour McTominay et même la défense Van Bissaka il a quand même pas fait du mauvais il a fait du bon aussi mais voilà il lui manque ce degré de concentration pendant 90 minutes qui fait que c'est un excellent défenseur contre City il a été vraiment très très bon mais là c'était dur pour lui mais Martinez là c'est terrible vous prenez trois buts mais il fait un match de patron il fait un tacle glissé ça vaut un but ça vaut un but ça vaut un but il faut le dire et c'est pareil Look Show Look Show a fait un match incroyable Look Show moi je l'ai trouvé vraiment extrêmement bon solide pour la plupart du match il a vraiment tenu sa cage je trouve qu'il l'a bien contenu si on ressort les tops voilà ce qu'on a dit est-ce que côté flop toi tu t'identifies des joueurs ou pas ? en flop c'est difficile bon déjà il y a McTominay mais voilà je pense déjà il avait moins de rythme que tous les autres joueurs bon voilà au match allé il avait fait son taf il avait fait un gros abattage on va pas revenir c'est ce qu'on l'avait dit mais on prend un carton qu'à la 70ème là où ils vont en prendre plus tôt et là là ça se voit qu'il avait pas le même rythme et qu'en face il y a quand même une maîtrise du milieu qu'il a mis il a pas réussi à s'en sortir quoi après enfin même niveau United flop c'est difficile ouais on va dire Van Bissaka parce qu'il est responsable sur le premier but et c'est lui qui couvre finalement sur le 3ème et je trouve que c'est quand même il couvre parce qu'il va au duel avant voilà il couvre parce qu'il va au duel avant c'est pas une erreur de placement voilà puis enfin franchement avant il sauve un ballon sur un autre tacle franchement c'est difficile de trouver des flops après peut-être je dirais aussi Anthony enfin voilà en fait là j'y pense mais Anthony c'est un flop total je trouve sur ce match détonateur mais pas assez hyper cute mais pas assez pour que ce soit c'est pas il apporte pas encore une vraie valeur ajoutée dans l'équipe tu vois même si c'était osé je trouve même Vegor je te dis a touché très peu de ballons finalement mais je sais pas mais après je dis c'est United a quand même fait un bon match ouais ouais parce que moi j'allais te dire justement côté flop j'en ai pas beaucoup de flop même côté côté Arsenal côté United j'ai peu de flop McTominay de façon certaine flop pour ceux qui nous regardent les notes de United juste celles de United parce que ici on est quand même sur la chaîne spécialisée vous les avez qui défilent Vegor quand même il a pas touché tant de ballons mais moi je suis extrêmement satisfait de son match parce que il était inquiétant à Steller's Park là aujourd'hui je trouve que il a fait largement ce qu'on attendait de lui il a été bon dans les déviations il est je trouve qu'au niveau du placement c'était correct c'est pareil au niveau du pressing je trouve que c'était vraiment intéressant Vegor c'était pas grand chose à redire Anthony moi j'ai trouvé plutôt pas mal moi j'ai plutôt bien aimé Anthony en réalité et c'est pareil moi là par contre je vais parler un peu du coach un truc qui m'a beaucoup étonné et qui je pense explique quelque part le fait que le troisième but d'Arsenal il vient d'une période où on subit de malade on subit de malade tu pouvais pas tu pouvais pas continuer de façon indéterminée comme ça de devoir encaisser des occasions occasion après occasion et pourquoi parce qu'on sort Anthony on fait rentrer Fred ouais ça j'ai pas compris moi je suis pas d'accord je trouve que le match il était plutôt équilibré alors légère domination quand même Arsenal mais je trouve que c'était plutôt équilibré jusqu'à la 70ème où on sort Anthony on sort Anthony pour faire rentrer un milieu plutôt défensif mais derrière ça s'est ressenti à mort sur les contre-attaques dès qu'on avait le ballon on pouvait pas aller très loin parce qu'il y avait pas d'option et ça vraiment je trouve que c'est côté Eric Tanag peut-être le petit bémol quand même parce que il a flopé un peu sur la tactique du match même Garnature est rentrée trop tard je suis d'accord pour dire que sortir Anthony pour Fred c'était pas du poste pour poste alors qu'on est quand même dans un match ouvert où tu peux encore tuer ton adversaire et surtout le pire c'est que la suite du match franchement on est à 75ème à la 85ème moi je pensais que tu me donnes un 2-2 score final franchement je le prenais aussi parce que Wannettit a eu les occasions pour marquer ouais mais complètement et c'est ce que j'allais te dire c'est que tu sors Anthony à la rigueur why not mais fais rentrer un poste équivalent comme tu disais tu fais rentrer Garnacho tu fais rentrer Garnacho tu fais pas rentrer Fred pourquoi aller mettre une espèce de solidité au milieu alors qu'il n'y avait pas besoin c'était assez équilibré donc moi je trouve ça c'est vraiment ma déception côté Eric Tanag pour terminer la vidéo on va s'orienter un petit peu vers les conséquences au classement de ce match parce que les conséquences au classement surtout pour Arsenal on va pas se le cacher hein bon c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement intéressant Arsenal mérite sa victoire je trouve qu'il n'y a pas grand chose à redire là dessus mais franchement là il commence à y avoir un petit matelas un petit matelas bien intéressant donc on a Arsenal premier ça change pas par contre ce qui change c'est l'écart avec le deuxième qui est quand même de 5 points maintenant sachant que il reste 2 confrontations avec City donc les 5 points c'est entre les mains d'Arsenal rien d'autre qu'est-ce que t'en penses toi ? bah c'est là le problème tu vois bon on va pas parler de problème parce qu'on est premier déjà c'est incroyable franchement on vit une saison de malade il n'y a qu'une seule défaite contre United en plus on peut pas rougir non plus de cette défaite il y a deux matchs nuls bon 0-0 contre Newcastle qui finalement est l'épouvantail aussi un peu du championnat ou qui fait trembler un peu tout le monde et voilà en fait on joue le titre bien sûr ça fait plaisir de le dire mais comme tu dis en fait tout repose sur cette double confrontation à City maintenant il y a 5 points d'écart donc putain c'est en vrai il suffit de prendre 3 points moi je suis allé plus loin sur ces deux confrontations mais si on n'en prend qu'un ou zéro là c'est dramatique et là j'ai peur que mentalement tout s'effondre parce que bon City est européen et Arsenal aussi donc il va falloir prouver que Arsenal a les ressources mais voilà comme je t'ai dit en fait Arsenal maintenant ça y est il y a un gros background dans l'équipe où ça fait 2 ans qu'ils vivent tous ensemble la plupart les joueurs qui sont arrivés ils ont tous fait des saisons bien même pour Zizchen c'est des gars qui apportent leur expérience et voilà Arsenal comme tu dis en fait on a les clés dans nos mains puis on a le facteur X aussi c'est Arteta qui quand même connait Guardiola on va voir si l'élève va dépasser le maître cette saison ça va être très intéressant et alors pour vous mentir sur ce que tu disais je ne dirais même pas que vous jouez le titre vous jouez le titre depuis bien longtemps mais je dirais là maintenant que le titre est entre vos mains à vous de ne pas le laisser tomber il me semble que Liverpool avait 8 points une fois d'avance sur City pour se finir sur une saison à plus de 100 points pour City et Liverpool donc il faut vraiment City a quand même une équipe de dingue ils ont une profondeur de monde qui va leur permettre de jouer sur tous les tableaux il y a une confrontation en couple justement entre Arsenal et City ou même mentalement tu ne peux pas mettre une équipe B parce qu'il faut envoyer un message aussi à ton adversaire et là les messages par contre ils sont envoyés City a perdu le derby de Manchester Arsenal a gagné non seulement le Northland derby puis le match contre United quelle semaine quelle semaine pour vous incroyable c'est beaucoup de plaisir mais plus dure sera la chute si on perd deux fois contre City au cours de ces deux matchs parce que j'ai vraiment peur qu'on s'effondre un peu comme l'an dernier avec Tottenham et encore parce que contre Tottenham l'an dernier on joue la quatrième place là on joue le titre franchement je ne vous vois pas perdre deux fois contre City et si vous perdez deux fois contre City c'est que vous ne devez pas être champion je suis désolé mais pour moi aujourd'hui vous faites un très beau champion si vous allez au bout et ça sera mérité de A à Z donc pour aussi parler un peu d'United maintenant il y avait le débat est-ce que United peut jouer le titre ou pas moi je trouve que le débat était ouvert maintenant pour moi il est fermé parce que là on pointe maintenant à 11 longueurs 11 longueurs d'Arsenal donc pour moi on ne va pas rattraper ce gap par contre là il va falloir vraiment assurer largement le top 3 au pire la quatrième place au pire la quatrième place ce qui fait un très gros coup d'arrêt quand même cette semaine parce qu'on laisse filer 5 points cette semaine on laisse filer 2 points à la dernière seconde à Cedars Park et on laisse filer 2 points je ne vais pas dire 3 parce que match nul ça m'aurait satisfait mais on laisse filer 2 points dans les dernières secondes à les mérites donc c'est très dur mentalement on prend un gros coup parce qu'on s'était habitué à gagner 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 et puis maintenant il va falloir regarder plutôt derrière que devant donc c'est là aussi que cette défaite là même si en réalité c'était un très beau match et on ne peut pas dire que ça soit une réelle déception puisque Arsenal méritait mais franchement il va falloir s'en mettre de celle là donc pour terminer ce débrief déjà je vais te remercier Val de t'être rendu disponible je sais que c'est pas toujours simple et je vais te laisser le mot de la fin avant qu'on quitte nos abonnés c'est pareil les abonnés ou les gens qui tombent sur la vidéo si vous avez apprécié notre discussion avec Val qui est toujours agréable d'ailleurs n'hésitez pas à liker la vidéo les amis ça permet vraiment de donner de la force à la chaîne et si vous découvrez et que vous trouvez que c'est agréable vous trouvez que ma voix est suave ou si vous trouvez que la voix de Val est tout à fait agréable à vos oreilles abonnez-vous les amis ça fera toujours plaisir à vous et à nous et sur ce Val je vais te laisser le mot de la fin avant de quitter la vidéo allez le mot de la fin c'est c'est bien franchement United va mériter en tout cas United doit finir dans le top 3 voilà c'est un impératif franchement le big four a été éclaté déjà depuis des années mais là United et Arsenal sont ces géants au pied d'argile des dernières années qui reviennent et qui montrent aussi à Liverpool et Chelsea que dès que tu tombes il y a vite du monde derrière y compris pour Tottenham ou même Newcastle qui fait la surprise mais voilà on va surtout retenir Arsenal 1er qui joue le titre on va serrer les doigts et espérer du football mais voilà franchement je souhaite à United de finir dans les 3 premiers cette saison parce qu'il n'y aura rien qui sera volé en tout cas c'est une grosse saison de première ligue encore à laquelle on a droit mais surtout on prend beaucoup de plaisir franchement il y a plus de matchs quand même où il y a une intensité et un suspens jusqu'au bout et je pense que ça va être de même pour ce championnat mais à l'Arsenal et United s'en sort quand même bien malgré la perte des points il y avait une dynamique engrangée il y a quand même encore plein de certitudes dans cette équipe et voilà il y a Rashford qui est vraiment je pense dans les 3 meilleurs joueurs du championnat actuel sans conteste donc j'ai eu la première ligue et abonnez-vous au cuir aussi merci beaucoup et c'est pareil très bonne fin de saison à Arsenal vous m'avez vu j'ai bu un petit coup pendant la vidéo l'abus d'alcool est mauvais pour la santé avec modération merci évidemment et sur ce très bonne soirée à tous et à très bientôt sur le cuir allez ciao 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 Merci.